Coucou mes adorés, coucou ces adorés, on espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai une invitée sur ma chaîne, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, il s'agit de Laure, de la chaîne YouTube Allo Maman. Alors moi je suis comme Sophie une maman, mais moi ils sont plus petits, ils en ont 3 et un an. Donc c'est encore des bébés, un grand bébé et un petit bébé. Et ma chaîne c'est une chaîne famille où je partage mon quotidien, ma vie de maman. Exactement, et là on se retrouve sur la chaîne de Sophie Fantasy pour faire une vidéo qui soit un petit peu moins maman, on va dire, qui va être un petit peu plus fifi là, voilà. On va faire une vidéo avec des bougies. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces bougies, alors toi tu les connais déjà très bien. C'est la gamme My Jolie Candle. Donc moi j'ai découvert ces bougies là, je les trouve formidables déjà au niveau du packaging. Voilà, c'est la première fois que je les vois en vrai, je les avais vues sur notamment ton compte Instagram d'ailleurs. Je les avais trouvées très sympa et là c'est la découverte. Donc rien que l'emballage, je trouve ça déjà super sympa. Alors on a plusieurs parfums, c'est aussi l'intérêt de ces bougies. Celle-ci par exemple c'est Barba Papa, j'ai Macaron Caramel. Le sucré, le sucré, le sucré. Ouais, super gourmand. Donc déjà ce sont des bougies qui sentent super bon. Quand même bien bien le préciser. Alors, voilà. Elles sont belles, elles sentent bon. On n'en mange rien. Tu fais une Barba Papa? Ah oui c'est ça, c'est ça. C'est de quoi devenir accro, non elles sont trop bien. Et il y a une autre particularité, donc toi tu le sais déjà du coup puisque tu en as déjà testé plusieurs. En fait, une fois qu'on va faire fondre la bougie, il y a une surprise à l'intérieur. Donc ça j'adore, dès qu'il y a une surprise, ça fait très très petite fille. Voilà, il y a un bijou. Alors on peut avoir un bracelet, une bague, un collier, des boucles d'oreilles. Il y a tout. Il y a tout. Toutes les barures, voilà. Pour ces bougies bijoux, il y a en tout 18 parfums différents. Et l'autre spécificité, c'est que ce sont des bijoux avec des pierres Swarovski. Donc des pierres qui brillent beaucoup. Vous savez que moi j'adore ça. Donc j'ai trop trop hâte d'ailleurs de toutes les faire fondre. On va les mettre toutes d'un coup et on va pêcher les bijoux. La vie je veux absolument. Donc bon ça, il faudra un petit peu de patience. Je vous montrerai tout ça sur mon compte Instagram bien sûr. Et aujourd'hui, on ne va pas les faire fondre, pas encore. On va réaliser un challenge. T'es prête ? On vous explique. On a des masques super girly quand même. On est équipés et on vous a dit que ces bougies sentaient très très bon. Elles ont chacune un parfum particulier. On va vous indiquer tous les parfums. Il va falloir les sentir en étant masquées et les reconnaître. Et bien sûr, on va compter les points et celles qu'on aura reconnues plus, il y aura le challenge. T'es prête pour ça ? Allez, c'est parti. On vous a dit que celle-ci, c'était Barbapapa. Celle-ci, c'est macarons caramel. Là, on a cupcake noisettes. Ça donne trop envie de les manger. Coconuts, fraîches coconuts. Là, c'est glace vanille. Super gourmand. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est marshmallow crié. Oh là là, mais là, ça va trop nous donner faim. Là, c'est fruits rouges pour celle-ci. On a fleurs d'oranger pour ceux qui adorent les agrules. Ça sent bon ça aussi. Ça fait penser un peu aux crêpes, fleurs d'oranger. Ici, c'est linge frais. Ça va être sympa ça aussi. Ça, j'aime bien avec le printemps, il a l'alloucissant. Là, tu as une édition limitée, fleurs de thé. Regarde, à l'arrière de chaque bougie, tu vois sur le packaging, ce qui est dedans. Tu peux choisir à la commande, mais si tu l'offres, par exemple, la personne, elle sait. Là, c'est un collier. Là, c'est un collier. Là, c'est une bague. À chaque fois, le bijou contenu dans la bougie est précisé sur le packaging. Là, il y a une boucle d'oreille, etc. Excellent. Et là, j'ai un bracelet. Voilà. T'as de tout. Oh, super. Trop bien fait. Je ne sais plus ce que j'ai dit, celle-ci. Fruit rouge. Et celle-là, c'est Monoi de Tahiti. Ça, c'est les vacances. Oui, c'est les vacances, ça. La plage. Allez, bientôt. Du coup, on mélange tout. Allez, et là, il va falloir les reconnaître. On a sorti toutes les bougies de leur emballage. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un petit souci de casse, malheureusement, pour la bougie linge frais. Et ben voilà, elle est arrivée un peu fragmentée. Alors, on va quand même s'en servir pour le challenge parce qu'elle sent très bon. On la sent quand même. Et en revanche, bien sûr, je ne pourrais pas la faire brûler. Sniff. C'est de pas, je pense qu'il paraît qu'elle sent encore plus, tu m'as dit, quand on les fait brûler. Tant pis. Maman craint. Donc, on la garde quand même pour le challenge. Qui commence ? On fait Pierre, feuille, ciseaux ? On est en France. Arrête ça, je suis en prête. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Oh non ! Pierre, feuille, ciseaux. Ah ! Parce que tu fais à chaque fois celle qui gagne. Oui. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire celle qui gagne. C'est celle qui va faire brûler. Et ça y est, je suis déjà fait d'avoir, ça commence. Allez, je te fais sentir. Allez, c'est parti. Alors. Donc, je n'ai pas le droit de toucher la bougie, vu que ce n'est pas le même paquet de gagne partout. Ça s'en va. Oh là là, je ne sais pas du tout. Tu l'as vu encore ? Ah non, oui. Comme ça fait une canne, tu sais. Oh non, je n'en sais rien. Attends, ce n'est pas le coup du linge. Oh, je ne sais pas. C'est fruits rouges, non ? Non. 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 C'était quoi ? C'était fleur de thé. Alors là, on n'a rien à trouvé du tout. C'était un... C'est le petit chien qui cherche sur ce... Non, mais alors là, c'est ma mère. Allez, c'est mon pas de point. Tu sais quoi, je vais de ce côté celle que tu n'as pas devinée, de ce côté celle que tu as devinée. Ok, comme ça, on ne se trompe pas. Allez, c'est ton tso. Vas-y. Elle est où ? C'est là. Ça, c'est la barbe à papa. Ouais, attends. Je mets les noms. J'ai vu la bouche. Tu ne la manges pas, hein ? J'hésite entre barbe à papa et ma cheval au grillé. C'est une des deux. Attends. Non, barbe à papa. Non. C'était barbe à papa. Non. C'était quoi ? C'est le prêche-coqueux d'un tenaise. Rien à voir. Bon, ben voilà. Zéro, zéro. Hum. Où ça sent bon, ça ? Je ne sais pas si c'est barbe à papa ou barbe à papa au grillé, mais c'est une des deux, c'est sûr. Je tiens, barbe à papa. Ben non, c'était que le kick-nozette. Oh là là. En plus, c'est à chaque fois. C'est sûr, c'est une des deux. Moi, je faisais la caméra. Non, non, non. Oh là là, c'est dur en fait. C'est dur. Je pense qu'allumer, ce serait plus facile. Comme chez Zéro, d'un quart d'heure, tu as l'odeur qui se diffuse dans la pièce et tu fais, ah oui, j'allume ma bougie. Sauf que si on allume toutes les bougies ensemble, ça va sortir un peu bizarre. Je me fais prête ? Ready. A de sur. Alors, ce n'est pas du tout une odeur sucrée déjà. Je ne sais plus toutes les odeurs qu'il y avait. Ah ah, dommage. Déjà, ce n'est pas l'ange fruée. Ce n'est pas le fruit rouge. Il y avait quoi d'autre ? Bon, on va dire fruit rouge, mais je ne sais plus ce que c'était. Oui ! C'est vrai ? C'est bon, tu as marqué un point. Oui ! Bravo ! Allez, premier point pour l'or. Je le mets là, ça veut dire que tu as marqué un point. Allez, à tonton. Allez. Témonoy de Tahiti. Bonne piachasse. Ah oui, alors celui-là. Il sent vraiment à plein de nuits. Ah ouais. Puis alors, les vacances et tout, ça a été sur la place, tu sais. Allez. Non, mais j'ai une odeur sucrée. Il y a la caramel beurre salée. Enfin, ce n'est pas caramel beurre salée. Non, il n'y a pas beurre salée, non. C'est caramel quoi qu'elle était l'autre, sans me dire le nom. C'est caramel macarons. Fais voir. C'est macarons caramel. Je dirais que c'est macarons caramel. Non. Non. C'est macarons grillés. Ah, mais ça sentait, tu vois, ça n'a pas de plus. Les odeurs sont similaires. Fais voir l'odeur de l'autre. C'est la caramel. En plus, je me dis, je me t'en fous. C'est deux odeurs bien. Ça ne sent pas pareil, mais pour les reconnaître. Mais quand tu n'en as qu'une sous le mait. Oui, c'est ça. Et là, c'est bien sucré. Pas évident. C'est bien sucré, pas sucré. Mais là, c'est pas facile. Ah, ça, ça ne se mange pas. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait linge frais, mais non, ce n'est pas linge frais. Oh là là, je n'arrive pas à trouver. Attends, si, il y en a rien qui ne se mangeait pas. C'est ce que je pourrais dire, il n'y a rien bougé. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je me suis tapée dessus. L'odeur ne te parle pas. Non, je ne trouve pas. Catastrophe. Non, mais alors là, en plus, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je veux dire, complètement au pif, vanille. The good response. C'est pas vrai. Ah ouais, c'est la vanille. Alors, vraiment ? Ah bah, c'est marrant, ça. Ah oui, bah dis donc. Allez, hop. C'est le hasard. C'est comme moi avec mon fleur d'oramme. Mes fruits rouges. Bon, je ne sais plus ce que je voulais bien. Bon, c'est bon. Ça fait des points quand même. Allez, c'est ton tour. T'es prête ? Normalement, tu sais, quand tu sens plus de trois odeurs, il faut que tu sentes du cacao pour que ton nez soit hâte à de nouveau reconnaître les odeurs. Du cacao ? Ouais, genre des graines de cacao, tu sens. Mais en fait, ça permet à ton nez de pouvoir ressentir. Quand tu vas dans une parfumerie, que tu sens des parfums, donc trois parfums, il faut absolument que tu sentes du cacao. C'est pour ça qu'il y a une zone de café en l'art du milieu. Exactement. Alors là, Laure, comment t'expliquer que je n'ai ni graines de café, ni graines de cacao sous la main ? J'aurais dû prévoir celui-là. T'inquiète, tu ne fais pas prévoir celui-là. Je ne suis pas assez prévoyante. T'es prête ? Elle est où ? Amène-la à mon nez. Oh, bah, bientôt tu es là. On va revoir ta part. Ah oui, bien. Bien joué. On l'a sniffée tellement de fois, celle-là. Elle sent trop bon. Bon, bah, c'est bon. Allez, on est égalité. C'est où ? C'est l'un chouette. Ah oui, c'est compliqué parce que, en plus, j'ai entendu grave le coup de vert, c'est clic, c'est l'effet. Non, non, plus l'odeur, là, je ferais vraiment... C'est vrai qu'il sent vraiment très fort. Non, vraiment, on la reconnaît. Elles sentent super bon. Il y en a qui ont un odeur, clac, direct, tu... Ah ouais. Non, c'est la tienne, mais là, de ton côté. Oui. Sinon, je prends un poids. Non, non. Non, non. Il n'y a plus que deux bougies et il y a trois, deux. C'est hyper serré. Du coup, on est en train de se rendre compte qu'on avait un nombre impair de bougies et donc, pour que ce soit complètement loyal, vu qu'on a déjà deux bougies non devinées chacune de son côté, deux bougies gagnées chez Laure, trois bougies gagnées chez moi et deux en jeu, on ne peut en mettre plus qu'une en jeu. Voilà. Donc là, je vais en faire respirer une à Laure. Elle marquera peut-être un troisième point, peut-être pas. Ça nous départagera peut-être. Donc, égalité ou tu gagnes. Voilà, exactement. Et la dernière, on la reniflera. Pour le plaisir. Dites-nous en commentaire maintenant si vous pensez que je vais mettre égalité ou pas et après, auto-répondez-vous pour dire si vous aviez juste ou pas. Voilà. Déterminée à l'avance, la gagnante du challenge. Alors, de mémoire, il restait fleur d'oranger ou... Macaron caramel. Ouais. C'est hyper facile, du coup. C'est hyper facile pour les différencier. Tu ne peux pas te tromper. C'est caramel. Ouais, donc là, c'est hyper facile. C'est hyper facile. Ouais, c'est bon. Entre caramel et fleur d'oranger, il n'y a pas photo. Et les oeufs, c'est les oeufs. T'es le photo, tu penses que tu aurais laissé le caramel pour saler et barba papa. C'était plus dur, tu vois. Tu sens là, c'est vraiment prononcé. J'aime bien celle-ci. Pourtant, je déteste les agrues. Ah, mais fleur d'oranger, c'est particulier. C'est doux. C'est doux. Du coup, moi, je l'ai offert à ma maman, celle-ci. Ouais, mais c'est effectivement. Ça va bien pour une maman. Elle adore les odeurs d'agrues. Égalité, ce challenge. Super, bien joué quand même. Je me suis rattrapée. Oui, oui, non, on s'en est pas trop mal sorti. Donc, on a essayé de deviner dix parfums différents et on en a deviné trois chacune. Deux de faux. C'était les deux premiers, je crois. C'était le temps de se mettre en route. Moi, je me suis trompée avec Marshmallow Gris, j'ai confondu avec Caramel et Fresh Coco, j'ai cru que c'était quoi ? Je crois que c'était Marshmallow Gris à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est ça. Et toi, celui-là, t'as pas du tout deviné pour en faire de t'es idée. Aucune idée ? Et cupcake, t'as cru que c'était ? Je me souviens plus, j'ai dû dire Chabalou ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est sûr, c'était Chabalou ou pas ? C'était sûr. C'est sûr que c'était l'un des deux, voilà. Mes adorés, pour recevoir vous aussi une bougie, my jolie candle, je vous mets un code promo dans le descriptif de cette vidéo. C'est Sophie Fantasy X. Je vais les tester du coup, une fois allumé, donc encore une fois, vous pourrez suivre ça sur mon Instagram, mes adorés, sur Sophie Underscore officiel, je vous remets le lien. Je les testerai les unes après les autres, je vous dirai celles que je préfère en termes d'odeur et quels bijoux j'obtiens. Toi, t'es déjà une préférence pour l'odeur ? Moi, dans celles que tu as, j'ai beaucoup aimé linge frais. Oui, mon psy. Très très bonne odeur. Et que je ne connaissais pas, et celles qui me tentent bien, du coup, c'est... Mon oeil est de Tahiti. Oui, elles sont brins. Le temps bien, je ne l'avais pas essayé, donc la prochaine que j'ai serrée, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, vous savez que vous pouvez retrouver Laure sur sa chaîne Allo Maman, je vous mets le lien dans le descriptif. On a fait une autre vidéo ensemble sur sa chaîne à elle, un petit peu moins ludique finalement. Mais toujours dans le challenge. Toujours dans le challenge, mais là, on passait le bac, donc c'était beaucoup plus difficile. Les mamans passent le bac. Exactement, donc on les a déjà eu, mais heureusement. Heureusement, vous allez voir la vidéo, vous n'en dites pas plus, mais vous verrez qu'effectivement, heureusement qu'on les a déjà eu. Vous pouvez retrouver tout ça dans le descriptif de la vidéo. Mais ça doré, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous commentez, vous likez, vous vous abonnez, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye et plein de bisous pailletés. Mouah ! Sous-titrage ST' 501